Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! L'absorption du calcium est-il réduite ou augmentée avec des oxalates ? L'absorption du calcium, elle est réduite en présence d'oxalates. Pourquoi ? Parce que du coup, alors je ne sais pas trop dans les détails comment ça fonctionne, mais on va dire que les oxalates attirent un peu comme un aimant le calcium, et ça fait que quand les oxalates s'évacuent par les sels, elles évacuent le calcium qu'elles ont attiré aussi. Et c'est là où c'est un peu vicieux, car des aliments plutôt intéressants en calcium, comme les épinards, qui sont très riches en oxalates, ont un effet paradoxal en termes d'absorption de calcium causé par ces fameuses oxalates. Et il y a pas mal d'aliments comme ça. Voilà pour les oxalates. L'étymologie, je la connais pas. Ça serait intéressant de savoir quelle est l'étymologie, je suis curieux. En application pratique après, si je ne dis pas de bêtises, les oxalates peuvent augmenter le risque de calculs rénaux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc vérification, c'est parti. L'absorption du calcium est-il réduite ou augmentée avec des oxalates? L'absorption du calcium est réduite en présence d'oxalates. Les oxalates, qui se trouvent naturellement dans certains aliments, comme les épinards, le rhubarbe et les betteraves, se lient au calcium dans l'intestin. Cette liaison forme des cristaux d'oxalates de calcium qui ne sont pas absorbables par le corps. Cela signifie que le calcium lié aux oxalates est excrété plutôt qu'absorbé, diminuant ainsi la quantité de calcium disponible pour l'absorption. Bien que le concept que les serrures s'appliquent principalement aux enzymes et aux substrats, on peut envisager une analogie où les molécules d'oxalates verrouillent le calcium, l'empêchant d'être ouvert ou absorbé par les serrures des transporteurs intestinaux. Le terme oxalate vient du mot oxalique, qui est dérivé du mot oxalis, désignant les plantes qui contiennent naturellement de l'acide oxalique. Imagine que les oxalates sont les trolls de la nutrition, gardant jalousement leurs trésors de calcium loin des villageois du village corporel qui en ont besoin pour construire leur château, os et dents. En médecine, une attention particulière est portée aux patients ayant des risques de calculs rénaux. Une diète faible en oxalate peut être recommandée pour ces patients afin de réduire la formation de cristaux d'oxalate de calcium dans les reins, ce qui pourrait entraîner des calculs douloureux. L'absorption du calcium est nettement réduite par la présence d'oxalate dans l'alimentation, ce qui est un point important à considérer pour les personnes à risque de carence en calcium ou de formation de calculs rénaux. Quels aliments riches en oxalate pourrais-tu éviter pour améliorer l'absorption du calcium? Alors, les aliments riches en oxalate qu'il faudrait mieux éviter pour améliorer l'absorption du calcium, et aussi pour éviter le risque augmenté de calculs rénaux, surtout chez les individus susceptibles de calculs rénaux, du coup, on a les épinards, la rhubarbe que tu as citée avec la betterave, d'ailleurs je ne savais pas, et il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas non plus. De toute façon, je vais préparer une liste en amont. Par contre, en dehors des calculs rénaux et des carences en calcium, voilà. Et est-ce que tu connais des stratégies efficaces à me partager pour briser ou réduire les oxalates naturellement? Peut-être qu'il existe, je ne sais pas, un minéral qui a cet effet-là. Réponse courte et simple. Oui, il existe des stratégies pour réduire les effets des oxalates dans l'alimentation, notamment en tant l'apport en magnésium et en cuisant les aliments riches en oxalate approfondie salate. Le magnésium peut se lier aux oxalates de manière similaire au calcium, formant du magnésium oxalate, qui est soluble et moins susceptible de contribuer à la formation de cristaux dans les reins que l'oxalate de calcium. En augmentant l'apport en magnésium, tu pourrais potentiellement réduire les risques associés à une forte consommation d'oxalate. De plus, la cuisson des aliments riches en oxalate peut aider à décomposer ces composés, réduisant ainsi leur capacité à se lier au calcium. Par exemple, faire bouillir les légumes peut réduire leur teneur en oxalate, rendant le calcium plus disponible pour l'absorption. Pendant la cuisson, pense aux oxalates comme à des liens rigides qui se détendent, sous l'effet de la chaleur, permettant ainsi au calcium de se libérer plus facilement de cette emprise et d'être absorbé par l'intestin. Le mot magnésium vient du nom de la région grecque de Magnésie, un lieu connu pour ses dépôts de minéraux, notamment de magnésium. Si les oxalates étaient des dragons gardant des trésors, le magnésium serait un chevalier armé de clés maîtresses, capable de libérer le calcium des griffes du dragon sans beaucoup de combat. Les suppléments de magnésium sont souvent utilisés dans le traitement de la constipation et pour la prévention des migraines. Mais ils peuvent aussi jouer un rôle dans la gestion de l'absorption du calcium en présence d'oxalate, surtout chez les personnes à risque de calculs rénaux. Augmenter l'apport en magnésium et cuire les aliments riches en oxalate sont deux stratégies pratiques pour réduire l'impact des oxalates sur l'absorption du calcium et minimiser le risque de formation de calculs rénaux. Ok, très intéressant. Bon, je tiens quand même à rappeler que sans parler de carence en calcium ni d'individus à risque de calculs rénaux, il est plus délétère de ne pas consommer des végétaux qui ont quand même un taux d'oxalate élevé que de manger ces derniers végétaux, mais de façon stratégique et équilibrée. En diversifiant l'alimentation, il faut juste rester vigilant. Bref, flashcard suivante. Oh, une nouvelle flashcard en lien avec la psychologie, c'est rare. Alors, je ne connais pas énormément le sujet, donc on va essayer. L'illusion de fluidité, aussi appelée des fois illusion apprise ou illusion d'apprentissage, c'est en fait le fait de penser savoir une information parce qu'elle paraît simple, par exemple, alors que c'est faux, on ne la connaît pas, ou très peu. Et c'est quelque chose de hyper, hyper, hyper fréquent. Comme exemple parlant, ça va peut-être plus vous parler si je vous donne un exemple. Quelqu'un vous pose une question, vous hésitez, vous dites je ne sais pas, la personne vous donne la réponse, et après vous répondez, « Ah, mais oui, je savais en fait ». La plupart du temps, c'est une illusion de fluidité. Et ça peut être très vicieux. C'est là où les flashcards sont intéressantes parce qu'on se questionne sans avoir la réponse sous les yeux. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je ne connais pas trop le sujet, mais c'est hyper intéressant. Et comme c'est lié à la psychologie, et que la psychologie elle-même est liée à la santé mentale qui fait partie de ce que j'aime bien appeler les 5 piliers de la santé, je me dois de la mettre dans mon deck de flashcards. Donc, passons sans plus attendre à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'illusion de fluidité ? L'illusion de fluidité est le sentiment erroné qu'une tâche est facile simplement parce qu'elle est exécutée sans effort apparent. Cette illusion psychologique se produit souvent lors de l'apprentissage ou de la lecture d'informations. Si le matériel est présenté d'une manière très claire et cohérente ou si un individu a déjà une certaine familiarité avec le sujet, il peut sembler beaucoup plus facile à comprendre ou à mémoriser qu'il ne l'est en réalité. Cela peut conduire à une surestimation de la maîtrise du sujet et à une préparation insuffisante pour des applications ou des examens futurs. En biochimie, comme dans l'étude de la psychologie cognitive, comprendre correctement le mécanisme derrière un processus, la clé, est crucial pour pouvoir prédire et expliquer les résultats, la serrure. L'illusion de fluidité masque souvent la complexité réelle du mécanisme, donnant l'impression que la clé est plus simple qu'elle ne l'est réellement. Le terme fluidité vient du latin « fluidus », qui signifie « qui coule aisément ». En psychologie, il a été adopté pour décrire la facilité apparente avec laquelle l'information est traitée. Imagine que l'illusion de fluidité soit comme jouer à un jeu vidéo en mode démo. Tout semble facile et fluide jusqu'à ce que tu prennes la manette et réalises que le niveau de difficulté était en fait réglé sur expert. En éducation, il est crucial de mettre en place des méthodes d'évaluation qui permettent de mesurer avec précision la compréhension réelle des élèves, et non pas seulement leur perception de compréhension. Cela peut inclure des tests pratiques, des applications en situation réelle et des révisions périodiques du matériel. L'illusion de fluidité est un phénomène important à reconnaître et à comprendre, surtout dans des contextes éducatifs, car elle peut affecter la manière dont les individus évaluent leurs propres compétences et préparent leurs futures échéances. Comment l'illusion de fluidité pourrait-elle affecter ta préparation pour un examen important? Alors, cette illusion-là, l'illusion de fluidité, pourrait affecter négativement un sacré pourcentage de mes connaissances que je maîtrise peu, mais que je pense connaître. Et ça, ça pourrait baisser la note de l'examen, voire même me perturber pendant l'examen. Exactement. C'est bien résumé. L'illusion de fluidité peut en effet te donner une fausse assurance sur ta maîtrise du contenu, ce qui peut conduire à une préparation insuffisante et potentiellement à des performances médiocres lors de l'examen. Cela montre l'importance de tester activement tes connaissances, par exemple en utilisant des quiz ou en expliquant les concepts à quelqu'un d'autre pour vérifier ta compréhension réelle et éviter ce piège. Je suis vraiment satisfait du résultat qu'elle nous a donné sur cette flashcard. Elle a bien vulgarisé parce que c'est un contenu qui est quand même assez niché quand même, parfois flou, parfois complexe. Donc je trouve qu'elle a fait un bon taf. Et je suis assez curieux d'avoir votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le donner en commentaire ou en me contactant en privé. J'ai bien aimé le fait qu'elle ait rappelé l'importance de connaître cette illusion de fluidité pour une éducation performante, j'ai envie de dire. Et en tant qu'étudiant, c'est important de prendre ça en compte pour avoir des meilleurs résultats. Et même dans beaucoup de professions, une fois le diplôme obtenu ou le poste atteint, selon la profession, ça peut être très important de faire attention à cette illusion de fluidité avec des stratégies différentes comme elle l'a cité avec les quiz. C'est un peu ce qu'on fait là avec les flashcards. Et il y a des professions, notamment les professionnels de santé, où je trouve que c'est inadmissible de ne pas remettre en question ces connaissances. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se forment en continu, que ce soit les formations, les flashcards ou autres stratégies. Et à mes yeux, crucial, notamment dans le milieu de la santé, car chaque connaissance a une probabilité de prévenir, de stopper, voire d'inverser certaines pathologies. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ça. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !